On est installé sur la place Bérou à Vincennes depuis bientôt un an et demi. On est arrivé en janvier 2019, on s'est inscrit vraiment dans la rénovation de la place. On avait vu le projet sur papier et ça nous a vraiment plu. On a choisi Vincennes parce qu'on reste quand même à la Porte de Paris. C'est une ville qui bouge énormément, on a le métro qui est à deux pas, la ligne 1, on a R-E-R-A qui est juste derrière nous. Le restaurant s'appelle Carnium, c'est un concept autour de, comme le nom l'indique, autour de la viande. Carnium c'est quoi ? C'est un mix de deux mots. Carné qui est en latin la viande et le côté un peu premium qu'on a rajouté à Carnium. Du coup le mix ça donne Carnium. C'est un restaurant autour de la viande qualitative. On est sur une viande soit de race, soit une viande directement d'élevage en direct, soit avec un boucher partenaire. Des fois c'est des viandes maturées, des fois c'est des viandes de race. Pour la petite histoire, moi je suis en reconversion. Avant j'étais dans le milieu plutôt financier. J'ai baigné dans la restauration parce que j'étais dans un groupe de restauration aussi. En ouvrant quelques établissements avec ce groupe de restauration, je me suis dit mais pourquoi pas moi, j'ai une idée en tête mais je voulais pas la faire tout seul. Donc c'est pour ça que je me suis rapproché d'un incubateur qui m'a accompagné de A à Z, de la création de l'idée, de la naissance de l'idée jusqu'à la concrétisation et l'ouverture finale. On travaille en circuit court, on travaille en flux tendu, donc on n'a pas de congélateur au sein du restaurant. On travaille que des produits frais de A à Z. Le cœur reste quand même de la viande mais entouré de produits frais, faits maison et tout est transformé sur place. On propose des planches à composer. Le principe c'est de vous laisser la main sur la composition de votre planche. Vous choisissez votre viande, on a des viandes de l'anglais de veuf par exemple, avec un canard. Et on a des viandes un peu plus travaillées, c'est-à-dire des viandes maturées. Par exemple en ce moment, on a du faux filet Montbéliard maturé 3 semaines. Et en plus de votre viande, vous choisissez une garniture, qui est une garniture fraîche préparée sur place et un accompagnement. Les accompagnements, vous allez le choix entre des frites de pommes de terre fraîches ou des frites de pâte à douce. Et en plus, vous ajoutez votre sauce, qui sont toutes maisons et préparées avec amour. On fait des citrins de maison, un peu sucrés, on fait tout le matin, fraîches. Après, il y a une offre classique en boisson soft et en cave. On a travaillé nos camamins. On arrive aujourd'hui à vous proposer des accords viande vin qui sont assez poussés. Et on a aussi de la bière artisanale, qu'on travaille en circuit très court. Une qui est brassée à Pontin et l'autre qui est brassée à Bonneuil-sur-Mar. Pour un lancement de concept, on s'est dit que ça pourrait être pas mal l'Est parisien. Et donc, on a cherché tous les arrondissements autour de l'Est parisien, y compris la petite banlieue. Parce que des fois, on parle beaucoup de Paris, mais on oublie les petites villes qui sont autour de Paris, qui sont la ceinture parisienne et qui peuvent proposer une belle alternative pour un lancement de concept. Moi, j'adore la viande. Donc, c'est une passion personnelle déjà et ça part de moi parce que j'adore la viande. Et on s'est dit pourquoi ne pas proposer quelque chose qui nous plaît à nous déjà à la base. Et si on peut allier les deux, le plaisir et le travail, pourquoi pas. Donc, c'était le principe. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...